... Dans le cadre de la campagne Prulence et Courtoisie, le département de Seine-Maritime vient de commencer l'installation de radars pédagogiques. Le radar pédagogique, c'est un radar qui indique aux automobilistes leur vitesse actuelle et en cas de dépassement de la vitesse autorisée, ici, pas de contravention, mais une simple alerte avec le chiffre qui s'affiche en rouge. Je préfère au départ la pédagogie à la répression. On verra plus tard comment ça fonctionnera, mais j'espère que les gens prendront conscience et qu'il n'y aura pas besoin de répressifs. Le département a acquis 20 radars de ce type. Le premier a été installé à Saint-Léger-du-Bourdenis sur la départementale 138, un choix qui ne doit rien au hasard. On a retenu Saint-Léger-du-Bourdenis et la Côte d'Oeddington à 75 mètres d'un passage piéton qui permet de rejoindre deux lotissements de part et d'autre de la route. Comme tout passage piéton, c'est un point délicat. Il était nécessaire de rappeler aux usagers la transition entre la route de race-campagne et l'entrée dans l'agglomération. Ces 20 radars pédagogiques ont donc pour objectif d'inciter les automobilistes à adapter leur vitesse. Ils ont également un autre objectif à plus long terme. L'ensemble de ces radars vont en effet conserver dans leur mémoire les informations sur le nombre de véhicules, l'heure de passage et la vitesse de chacun. Ces données serviront par la suite au département pour détecter les sites vulnérables en termes de sécurité. C'est parti ! Merci.